Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui l'imagerie des principaux aspects pathologiques crânio-encéphaliques. Nous allons commencer d'abord par le traumatisme crânien. En cas de traumatisme, il faut rechercher le trait de fracture. Parfois, il faut rechercher des signes indirects qui nous orientent vers le siège de la fracture, tel qu'une pneumocéphalie qui nous oriente vers une fracture de la voûte, ou bien un pneumocinus qui nous oriente vers une fracture de la paroi d'un sinus. Les fractures peuvent séger n'importe où, au niveau de la voûte, de la base ou du massif facial. En cas de fracture de la voûte, elles sont de gravité variable en fonction de l'intensité du traumatisme allant de la fracture linéaire simple à la fracture comminutive, voire une fracture en barrure. Alors, pour la fracture linéaire simple, il s'agit là de mettre en évidence un trait de fracture radio-transparent qui peut toucher n'importe quelle os du crâne, qui est non déplacé et dont les berges osseuses sont plus ou moins écartées et ramifiées. Alors, de la fracture linéaire simple, on peut avoir une véritable fracture complexe comminutive avec parfois enfoncement d'un ou de plusieurs fragments osseux avec possibilité de lésions cérébro-méningées associées, d'où l'intérêt de la TDM en urgence à la recherche d'hématomes et de contusions hémorragiques. Alors, ici, c'est pour illustrer ces fractures de la voûte. Alors, nous avons ici le trait de fracture sous forme d'un trait radio-transparent qui est de siège pariétal droit. Alors, sur le profil, on le met en évidence. Et sur la reconstruction osseuse axiale, on voit bien le trait de fracture non déplacée pariétal droit. Alors, pour la fracture comminutive, qui est une fracture complexe, c'est l'intérêt des reconstructions 3D en volume rendu qui permet de mettre en évidence une fracture complexe. Alors, là aussi, en cas de fracture en barrure toujours en fenêtre osseuse, ça nous permet de mettre en évidence cette fracture en foncement. Et souvent, associée à cette fracture en barrure, nous avons des lésions associées, d'où l'intérêt d'une fenêtre partie molle à la recherche de lésions cérébro-méningées associées. L'intérêt également au scanner de la reconstruction en volume rendu qui permet de mettre en évidence toutes les lésions, un bilan lésionnel complet des différentes fractures. Alors, on va passer aux fractures de la base du crâne. En général, il peut s'agir d'une fracture du slénoïde, qui peut être en général linéaire, et secondaire un traumatisme violent. On peut également avoir des fractures de la voûte irradiée à la base, qui sont généralement ouvertes et donc elles sont exposées à la surinfection. Et on peut avoir des fractures, des différentes structures osseuses de la base du crâne, à savoir les orbites, les sinus, de même que les rochers. Et là aussi, on mettra un accent sur l'intérêt majeur de la TDM sans injection de produits de contraste iodé, qui est l'examen clé du bilan lésionnel au stade aigu. Elle permettra alors de rechercher des lésions sous-jacentes associées, à savoir un hématome extra-dural, une atteinte parenchymateuse et ou ménagée. Alors voilà donc des exemples de fractures de la base du crâne. Ici, nous avons donc une TDM en coupe coronale, sagitale et axiale en fenêtres osseuses, pour illustrer une fracture comminutive du toit de l'orbite gauche, avec bien sûr des esquis osseuses, qui sont des fragments osseux intra-orbitaires, et qui sont ici déplacées et conflictuelles, avec le muscle droit supérieur et le globe oculaire, d'où l'intérêt des fenêtres partimoles, pour mieux mettre en évidence les lésions des partimoles. Nous avons également une fracture de la lame criblée droite de l'ethemunite, et nous avons un pneumo-orbite, donc ici de l'air à l'intérieur des orbites, et pneumo, une pneumo-céphalie. Alors là aussi, c'est pour vous montrer une TDM des rochers, droit et gauche comparatif, avec une fracture, bien sûr linéaire, extra-labyrinthique du rocher gauche, non déplacée. Alors comme nous avons vu les fractures, on va passer aux lésions cérébroméningées associées. On va commencer donc par les hématomes. Un hématome est une collection de sang à l'intérieur de la boîte crânienne. Alors on peut distinguer deux types d'hématomes. On peut avoir les hématomes péri-cérébraux et les hématomes intra-parenchimateux. Pour les hématomes périscérébraux, on a tout d'abord l'hématome extra-dural et l'hématome saudural. Donc commençons par l'hématome extra-dural qui est une véritable urgence neurochirurgicale absolue. Il faut savoir que l'hématome extra-dural se développe en quelques heures et peut entraîner la mort du patient par engagement. Il s'agit là donc d'une indication opératoire en urgence. L'hématome est une collection de sang qui est extra-axiale et donc extra-parenchimateuse de sièges périscérébrales entre la table interne et la durmère de la voûte. Il survient cet hématome par plaie de l'artère ménager moyenne. Sur la radiographie du crâne, elle peut être normale mais souvent on retrouve le trait de fracture. L'ATDM est l'examen de choix en urgence. Il permet de mettre en évidence le trait de fracture qui est adjacent à l'hématome, de même que la mise en évidence de l'hématome qui se présente sous la forme d'une formation hyperdense en lentilles biconvexes limitées par les sutures. Cet hématome va exercer un effet de masse sur les structures médianes, un refoulement éventuel de la faute du cerveau, du V3 ou de l'épiphyse et du ventricule homolatéral. Engendrant dans les cas extrêmes un engagement qui est un signe de mauvais pronostic. Alors ici on va schématiser en coupe coronale du cerveau. Donc on va illustrer les lésions qui sont rencontrées dans un mécanisme d'impact direct au niveau du cou. Alors à droite c'est au niveau du cou, nous avons un hématome extra-dural en regard d'une fracture de la voûte avec des lésions parenchymateuses. Et au niveau du contre-coup, bien sûr, nous allons en rechercher ici et mettre en évidence l'hématome sudural. Et ici, un deuxième type de mécanisme. Il est important d'identifier le mécanisme lors d'un traumatisme. Alors ici ce schéma en coupe coronale qui illustre les principales lésions qui sont rencontrées lors d'un mécanisme en décélération. Les lésions, elles sont multifocales et elles sont multiples. Nous avons une hémorragie sous-arachnoïdienne. Nous avons bien sûr des lésions de la substance blanche intra-axonale. Une hémorragie intra-ventriculaire. Un hématome sudural et un hématome intra-parenchymateux. Donc un polymorphisme lésionnel dans le contexte d'un mécanisme de décélération. Alors pour l'hématome extra-dural, voilà donc un hématome extra-dural qui se présente sous la forme hyperdense en anti- et bi-convex et limité par les sutures. Il va refouler le parenchyme cérébral et bien sûr exercer un effet de masse sur le VL homolatéral qui est donc refoulé ainsi que la faute du cerveau qui est refoulée également. Donc là nous avons également l'hématome extra-dural sans signe d'engagement alors qu'ici nous avons un hématome extra-dural avec des signes d'engagement, une compression, un collapsus du VL homolatéral, un important refoulement de la faute du cerveau avec engagement droit-gauche. Et ici schématiquement c'est pour vous montrer que l'hématome extra-dural peut refouler ou bien collaber le VL homolatéral. Alors on va passer à l'hématome sudural qui est une collection de sang extra-axial périscérébral entre la durmère et l'arachnoïde secondaire à une plaie d'une veine corticale. Alors il peut être aigu, subaigu ou chronique remontant à plusieurs jours voire plusieurs mois. Il peut également s'accompagner de troubles neurologiques. Alors sur une radiographie du crâne, le crâne est souvent normal donc pas de traits de fracture. Au plus un syndrome d'hypertension intra-cranienne, parfois on peut mettre en évidence des calcifications sous la forme d'une lame ou d'une plaque calcifiée qui traduit la présence d'un hématome sudural chronique calcifié. Alors en TDM, l'apparence de l'hématome sudural varie selon l'âge de la collection. Alors on peut avoir trois stades, un stade de début, un stade subaigu et un stade chronique. A la phase de début, la formation est spontanément hyperdense en croissant. Au stade subaigu, l'aspect est isodense. Et puis au stade chronique, on assiste à un aspect hypodense, c'est ce qu'on appelle l'hygrome sudural qui peut survenir plusieurs semaines après le traumatisme. Et là aussi, comme pour l'hématome extra-dural, dans le cas extrême, on peut rechercher également des signes d'engagement. Alors l'exemple d'hématome sudural typique aigu de la convexité droite, il est là, il est en croissant, il est aigu, il est hyperdense, avec un effet de masse sur le ventricule latéral droit qui est discrètement collabé par rapport au gauche. On doit le comparer au ventricule contre-latéral et avec une discrète déviation des structures médianes. Là, nous avons les différents stades de l'hématome sudural, le stade aigu, le stade subaigu et le stade chronique. Au stade aigu, nous avons donc l'hyperdensité spontanée de l'hématome sudural avec un important engagement droit-gauche. C'est un engagement sous-falsique avec un important refoulement de la faute du cerveau et un important collapsus du ventricule homo-latéral droit. Et là, nous avons l'aspect isodense, donc la même densité que le parenchyme traduisant le stade subaigu. Et là, nous avons le stade chronique, c'est donc, il est liquéfié et donc, il est, c'est ce qu'on appelle l'hyperdensité. Alors, ensuite, on va passer à l'hématome intra-parenchymateux. Donc, c'est une collection hématique de sièges intra-parenchymateux. La radio du crâne est souvent normale. Au plus, nous pouvons rencontrer un syndrome d'hypertension intracrânienne. À la TDM, il s'agit d'une collection hématique intra-parenchymateuse, donc spontanément hyperdense, et entourée d'une hypodensité qui correspond à l'œdème périlésionnel. L'hématome, quelle que soit sa localisation, il évolue vers l'hypodensité, voire la liquéfaction. Et donc, les calcifications sont possibles quand il passe à la chronicité après plusieurs années. Voilà l'aspect typique d'un hématome intra-parenchymateux, spontanément hyperdense, et entouré d'œdème hypodense périlésionnel. Là aussi, nous avons une deuxième localisation d'hématome de sièges temporales droits. Alors, l'hématome peut se calcifier, et on assiste à des calcifications intra-parenchymateuses. Il faut savoir les différencier des calcifications des noyaux gris, qui sont complètement et d'aspects différents, tel est le cas ici des noyaux lenticulaires et des noyaux dentelés. Alors, on passe à l'hémorragie mélingée, toujours dans le cadre des traumatismes. Une hémorragie mélingée, elle peut survenir, elle est secondaire à une lésion vasculaire mélingée, ou à une suffusion hémorragique à partir d'un foyer de contusions cérébrales. En TDM, il s'agit là d'une hyperdensité spontanée dans les espaces sous-arachnoïdiens, intéressant les sillons corticaux et les citernes de la base. Elle peut être diffuse ou localisée. Voilà donc une hémorragie de topographie sous-arachnoïdienne, avec comblement hématique d'aspect hyperdense des citernes, qui entourent le mésencéphal, c'est les citernes méperi-mésencéphaliques. Et là, nous avons une hémorragie mélingée au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Alors, cette hémorragie mélingée est associée à des hématomes intra-parenchymateux avec œdème périlésionnel. Et nous avons également une hémorragie mélingée au niveau de la faute du cerveau. Ici, nous avons un polymorphisme lesionnel associant un hématome intra-parenchymateux avec de l'hémorragie mélingée. Alors, après avoir vu les traumatismes crâniens, on va passer aux tumeurs cérébrales. Alors, une tumeur, c'est toute néoformation tumorale développée à partir des structures anatomiques, que ce soit du tissu neuronal, méningé ou des cellules de soutien. Les tumeurs sont d'origine variable. Il peut s'agir d'une tumeur mélingée, donc extra-axiale, parenchymateuse ou intra-axiale, ou bien des tumeurs intra-ventriculaires. La radiographie, place de la radiographie du crâne, elle a peu d'intérêt dans le cadre du diagnostic des tumeurs, si ce n'est des signes indirects, des modifications osseuses ou des signes d'HTIC. On peut toutefois avoir des signes directs qui sont liés à la tumeur même. C'est l'exemple, par exemple, je vais prendre l'exemple du méningéum, qui peut se calcifier et présentant des calcifications tumorales qui peuvent se présenter sur la radiographie sous la forme d'un volumineux placard calcifié au voisinage de l'insertion du méningéum, soit au niveau de la voûte, soit au niveau de la base du crâne. Quant aux signes osseux d'hypertension intracrânienne, ils peuvent siéger au niveau de la selle turcique avec des signes osseux à type d'agrandissement de la selle, voire des érosions osseuses au niveau d'éclinoïdes, ou bien du torsum ou du dos de la selle, ou bien on peut également avoir des empreintes digitiformes qui sont plus ou moins marquées et nombreuses. Alors les empreintes digitiformes, c'est les empreintes de la poussée cérébrale sur la table interne de la voûte, voilà ici, et bien sûr le retentissement sur la selle turcique, c'est l'agrandissement du diamètre antéropostérieur de la selle turcique et les érosions osseuses au niveau soit d'éclinoïdes, soit du dos de la selle turcique. Alors parmi les tumeurs, donc on va citer, prendre un type de description, une tumeur bénigne qui est très fréquente, le méningium, et une tumeur maligne, le glioblaston. Et on va insister sur la place de l'imagerie en coupe, à savoir la TDM et l'IRM, pour le diagnostic de ces tumeurs. Alors la TDM et l'IRM, ce sont des examens qui vont se faire avant et après injection de produits de contraste. Avant injection, en TDM, le méningium se présente sous la forme d'une formation extra-axiale, donc extra-parenchymateuse. Il est donc, il est spontanément hyperdense homogène, alors de contour net, régulier, bien limité, comme toute tumeur bénigne. Et en fenêtre osseuse, puisqu'il a une atteinte, une attache, une attache méningée, il peut y avoir une atteinte osseuse, une réaction osseuse en regard. Il s'agit là, le plus souvent, d'une hyperostose ou bien d'une ostéocondensation adjacente. En IRM, le signal, il est intermédiaire en T1 et hyper signal T2 et FLIR. L'œdème est présent, il est hypodense en TDM, il est en hyposignal T1, hyper signal T2 en IRM. Alors, pour l'effet de masse, il se fera toujours sur les structures médianes, qui peuvent être refoulées, l'épiphyse V3 et faux du cerveau, et sur le ventricule homolatéral, qui peut être refoulé ou collabé. Après injection de produits de contraste, on assiste à une prise de contraste intense et homogène, et on parle de rehaussement intense et homogène, car il s'agit là d'une tumeur méningée, qui est très vascularisée. Donc, en cas de tumeur vascularisée, on aura donc une augmentation des densités tumorales. Après avoir vu le méningium, on va voir le glioblastome, qui est une tumeur maligne de haut grade, une tumeur gliale de haut grade. En TDM, il s'agit d'une masse hypodense, intra-parenchymateuse ou intra-axiale, hétérogène par la présence de calcification ou d'hémorragie intratumorale. Le rehaussement est également hétérogène, et l'œdème, il est important dans le cadre de ces tumeurs, avec un important effet de masse. En IRM, l'IRM représente l'examen clé, le diagnostic, grâce à son étude multiplanaire. En séquence pondérée, les différentes séquences vont être réalisées, le T1, le T2, le T2 flair, le T2 étoile, ainsi que le T1 gado, qui représentent des séquences morphologiques. Nous avons également des séquences fonctionnelles, telles que la diffusion avec le calcul de l'ADC, une séquence de tenseur de diffusion, de perfusion et de spectroscopie. Alors, après l'analyse, en IRM, on aura un signal hétérogène. En IRM, il s'agira d'un hyposignal T1 hétérogène, un hypersignal T2 hétérogène, et flair également. La prise de contraste va également être hétérogène par la présence de calcifications et du fait des remaniements hémorragiques. La spectroscopie, elle est d'un très grand apport. Elle permet l'étude du métabolisme cérébral et la quantification des métabolites. Là, elle mettra en évidence un pic, une augmentation du pic de choline et une chute du pic du N-acétyl-aspartate ou N-A1. Donc, on peut dire, en conclusion, que l'intérêt de l'IRM, il est primordial. Il permet donc, l'IRM permet un diagnostic positif et topographique, de même qu'un diagnostic éthiologique, un bilan d'extension des lésions malines, guider la biopsie stéréotaxique, ainsi que le suivi thérapeutique. Alors, ici, c'est pour vous montrer le méningium, donc les calcifications en placard du méningium. Voilà, ici, sur une radiographie standard, la calcification en placard, donc du méningium de siège frontal et en TDM. Voilà, donc, ce méningium calcifié, il est frontal gauche, et donc une importante calcification ou un important placard. Alors, toujours, pour le méningium, il peut siéger là où il y a une insertion méningée. Donc, les localisations sont multiples. C'était pour vous montrer les différentes localisations du méningium. C'est toujours une tumeur bénigne qui est homogène et qui prend intensément le contraste. Alors, ici, par exemple, on voit bien que cette tumeur, elle entraîne un important effet de masse avec un œdème très important. Le ventricule, il est complètement collabé avec un important engagement gauche-droit. En fenêtre osseuse, on va analyser, donc, la réaction de l'os qui est adjacent au méningium. On aura ici une ostéolyse de la table interne et du diploé. Ici, un deuxième exemple, donc, en fenêtre osseuse, c'est le contraire. On verra qu'il y a une réaction osseuse qui est adjacente au méningium à type d'ostéocondensation ou d'hyperostose. Alors, pour résumer, on peut avoir un méningium, il a une attache méningée, un point de départ méningé. Donc, en regard de la tâche osseuse, pas méningée, on aura un épaississement de la dure mère, mais aussi, au niveau de l'os, on aura une réaction osseuse à type d'ostéocondensation le plus souvent, parfois une ostéolyse. Et, quand il évolue mieux, il va exercer un effet de masse vers l'intérieur, vers les structures médianes et le VL homolatéral. Et, un deuxième type de tumeur, tel que le glioblastome, qui est une tumeur intra-parenchymateuse, donc entourée de parenchyme, l'effet de masse va être très important en dedans, également vers les structures médiales et le ventricule homolatéral. Ici, c'est pour vous montrer en TDM un glioblastome. Il s'agit là, donc, d'une masse qui est hétérogène. Voilà donc sa limite interne. Et ici, nous avons le thème hypodense en doigts de gant. Après injection, on va délimiter la masse qui est irrégulière, qui est mal limitée et qui est hétérogène à l'intérieur par la présence de zones de nécrose et d'hémorragie. On verra que l'œdème, il est toujours hypodense, mais on verra qu'il y a un important engagement droit-gauche du fait, donc, de cette œdème et de cette tumeur qui va donc comprimer le ventricule homolatéral qui est complètement comprimé avec une poussée parenchymateuse du parenchyme cérébral du côté contralatéral. Alors, ici, donc, en IRM, voilà donc le glioblastome sur une séquence T1 et sur une séquence T2 sans injection. Il y a un hyposignal T1 entouré d'œdème. Le dème en doigt de gant, il est en hypotéen hyper T2. Et la masse, elle est en hypotéen et elle est en signal intermédiaire en T2. Et après injection, on note un rehaussement hétérogène de cette masse tumorale maligne. Alors, toujours en T2, voilà, c'est toujours pour vous montrer sans injection la masse qui est là avec son œdème et après injection, cette prise de contraste qui est inhomogène et parfois, lorsque la masse est importante avec son œdème, exerce toujours un engagement soufalcoriel, soufalcique, donc du fait de son volume avec l'œdème. Alors, les engagements, bien sûr, toute tumeur peut être à l'origine d'un engagement qui est de mauvais pronostics. Alors, tout d'abord, on peut dire que l'engagement, il se produit lorsqu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne. Il s'agit là d'une hernie de tissu cérébral à travers l'une des barrières intracrâniennes rigides, par exemple, la faute du cerveau ou le trou occipital. Alors, l'engagement est classé en fonction de la structure à travers laquelle le tissu cérébral est terni. Alors, on a différents types d'engagements. On a les engagements supratentoriels, tel que le soufalcoriel, on l'appelle également soufalcique ou singulaire. On a, deuxièmement, le central, c'est l'engagement d'ioncéphalique. On peut avoir également l'engagement temporal, on l'appelle également incal, du fait, bien sûr, de la hernie et de l'incus de l'hippocampe. Il se fait à travers l'incissure tentorielle, donc transtentorielle, et bien sûr, au travers également de la calvaria, c'est-à-dire la voûte du crâne, et quand il se manifeste au travers de la calvaria, c'est le cas en cas de volet opératoire, donc il peut faire hernie. Et nous avons également les engagements infratentoriels, à savoir le transtentoriel et l'engagement amygdalien. Alors, voilà, donc ce que j'ai dit, l'engagement souphalcique ou souphalcoriel, donc on l'appelle également singulaire, c'est une partie donc du cerveau qui fait hernie sous la faute du cerveau, c'est le gyrus singulaire qui fait hernie. Donc nous avons en deux, c'est l'engagement central dit encéphalique, donc où on a le dit encéphale qui va s'allonger dans son diamètre entéropostérieur. En trois, nous avons temporal ou incal, c'est donc la partie basale interne du lobe temporal ou la partie, donc c'est l'incus de l'hippocampe qui va faire donc hernie à travers dans l'incissure tentorielle. A travers la calvaria, c'est lorsqu'on a un volet opératoire, donc post-op où on a une hernie de tissu cérébral à travers le volet opératoire. Et en sous-tentoriel, on peut avoir donc cérébelleux, trans-tentoriel vers le haut ou bien amygdalien. Alors voilà, un important engagement sous-falcoriel ou sous-falcique qui est dû à cette volumineuse masse ou lésion hémorragique hémisphérique droite avec l'engagement droite-gauche sous-falcique. Et donc, on voit très bien le refoulement, l'important refoulement de la faute du cerveau et le ventricule homolatéral qui est complètement comprimé et le parenchyme cérébral qui est passé sous la faute du cerveau. Alors, l'apport de l'angiographie en cas de tumeur maligne, il faut savoir qu'elle permet une cartographie préopératoire ou bien dans le cadre d'une embolisation pour diminuer le volume de la tumeur. Tel est le cas ici. Alors, le cas ici, en cas de tumeur hypervascularisée, donc, elle est mise en évidence en angiographie. Voilà, on y a une tumeur cérébrale, donc, sans injection et le rossement qui est donc hétérogène après injection. Alors, après les tumeurs cérébrales, on va voir l'abcès, les abcès apiogènes. Il s'agit là d'une supération focale au sein du parenchyme cérébral. La radiographie du crâne est normale si ce n'est des calcifications donc de l'abcès qui sont soit en coque soit punctiforme. La TDM et l'IRM, donc, l'imagerie en coupe est d'un grand apport. La TDM, elle est réalisée en première intention dans un contexte d'urgence. Donc, la TDM sans injection, elle mettra en évidence une lésion hypodense et après injection, on aura une lésion à centre hypodense avec un rossement périphérique en cocarde, en couronne, ou en coque entourée bien sûr d'un eudème hypodense. Elle aussi, elle peut exercer un effet de masse sur les structures médianes. L'IRM est donc l'examen de référence qui nous permet de poser le diagnostic d'abcès apiogène grâce à ces différentes séquences. Alors, la lésion va se présenter en hyposignal T1 et hyposignal T2 et nous avons deux séquences qui sont très importantes qui posent le diagnostic d'abcès. La séquence de diffusion qui nous permet de mettre en évidence un hypersignal diffusion avec un ADC-BA qui est lié au contenu purulent de l'abcès à savoir l'hypercellularité et la viscosité de l'abcès. De même que la spectroscopie, donc, grâce à l'étude de ses métabolites, elle mettra en évidence les métabolites de l'abcès à savoir un pic d'acide aminé à savoir leucine, isoleucine et valine. Voilà l'exemple d'un abcès cérébral en TDN. Donc, après injection, dans un plan axial et coronal, il est hypodense et heureusement, il est en cocarde, il est en couronne, il est périphérique et cette lésion est entourée par l'œdème qui est hypodense. Là aussi, nous avons l'œdème et nous avons l'abcès. Alors, en IRM, là aussi, un abcès qui se rehausse de façon périphérique et l'œdème qui est donc en hypothéen. Alors, on passe maintenant aux accidents vasculaires cérébraux ou AVC. On distingue l'AVC ischémique ou rabolissement cérébral. Il s'agit là d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Le traitement spécifique est la thrombolise intraveineuse ou la thrombectomie dont l'intérêt est d'intervenir avant les 4 premières heures dès l'installation des symptômes ou depuis l'installation des symptômes. Alors, il s'agit là donc d'une zone d'infarctus ou de ramollissement qui est systématisé en territoire artériel donc dans le territoire de l'artère occluse. La TDM donc à J1 elle revient normale et puis entre J2 et J8 c'est l'aspect le plus typique du ramollissement cérébral. Donc, à un stade précoce on assiste à l'effacement des scions corticaux et puis plus tard on a une zone hypodense mal limitée systématisée à un territoire artériel grossièrement triangulaire à base externe avec effet de masse sur les structures médianes. Alors, entre J8 et J15 c'est donc la deuxième semaine où l'hypodensité devient plus nette de compteur plus nette et homogène et au-delà de la deuxième semaine c'est donc la régression progressive de l'hypodensité avec parfois persistance de séquelles à type de cavité porcéphalique ou d'atrophie. L'IRAM c'est l'examen de référence en cas d'AVC elle permet donc de mettre en évidence les AVC précocement donc elle est plus sensible que la TDM elle détecte des infarctus de petite taille elle donne l'étendue et la gravité de l'infarctus dès les premières heures et ceci grâce à sa séquence de diffusion. Alors, on va réaliser en IRAM des séquences morphologiques de base qui sont connues le T1, le T2, le T2 flare et le T2 étoile et on va également réaliser la séquence de diffusion avec la cartographie ADZ qui est une séquence fonctionnelle qui est très importante pour le diagnostic d'AVC. Elle va nous permettre de mettre en évidence en séquence de diffusion un hyper-signal de diffusion on parle de restriction de la diffusion et avec un ADC bas. Pourquoi un ADC bas ? On va l'expliquer parce qu'on a un œdème cytotoxique ce qu'on appelle le gonflement cellulaire qui va diminuer l'espace extracellulaire où circulent les molécules d'eau. Les molécules d'eau ne vont pas pouvoir bouger elles vont être peu mobiles et donc leur mouvement c'est ce qu'on appelle l'ADC c'est le coefficient de diffusion de ces molécules d'eau puisqu'elles ne peuvent pas bouger leur mouvement est limité on dira que l'ADC est bas. Et puis nous avons une deuxième séquence c'est le T2 flare qui nous permet de confirmer cette AVC ischémique donc un AVC constitué qui va se présenter en hypersignal franc c'est le dème. L'enjeu IRM on devra compléter toujours par une séquence d'enjeu IRM du polycomne de Willis pour visualiser les artères occluses qui se présentent en hyposignal alors que les artères circulantes elles vont se présenter en hypersignal. Alors voilà donc comparativement à une T2 axiale en fenêtre partimone normale voilà l'AVC ischémique constitué qui se présente sous la forme d'une hypodensité donc systématisée dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne il est franchement hypodense homogène à base périphérique et de contours net régulier bien limité. Voilà donc on ira comment il peut se présenter donc cet AVC en hyposignal T1 hypersignal T2 et voilà l'aspect après injection. Alors on passe à l'AVC hémorragique qui est une extravasation de son non-traumatique au niveau du parenchyme cérébral pouvant s'étendre au ventricule et aux espaces arachnoïdiens. L'intérêt de l'imagerie en coupe toujours TDM et IRM pour le diagnostic positif mais on sait très bien que l'IRM elle va au mieux nous permettre de déterminer le stade évolutif de l'AVC hémorragique ainsi que le diagnostic éthiologique. Parmi les éthiologies on va noter que chez les sujets âgés c'est surtout l'HTA et l'angiopathie amyloïde et ce dans 70 à 90% des cas et selon l'âge chez le jeune c'est les malformations donc la nature malformative des lésions à savoir le cavernum ou la marde c'est-à-dire malformations artériaux-véneuses. Alors pour les AVC hémorragiques donc la TDM c'est l'examen de première intention en urgence sans injection de produits de contraste puis on pourra faire un enjeu scanner qui nous permet un diagnostic positif topographique et surtout une stratégie thérapeutique. Alors il s'agit là de mettre en évidence l'hémorragie intracérébrale en TDM on va distinguer donc trois stades le stade aigu subaigu et chronique au stade aigu c'est le stade d'hématome donc comme tout hématome il s'agit d'une lésion spontanément hyperdense entourée d'œdème hypodense avec plus ou moins un effet de masse au stade subaigu il faut savoir qu'on aura une diminution de l'hyperdensité de l'hématome de la périphérie vers le centre donc on va passer d'un stade hyperdense à un stade isodense puis on aura au stade chronique le stade hypodense de cavité porancéphalique alors bien sûr sans rehaussement absence de rehaussement mais aussi avec une dilatation des sions corticaux et du ventricule en regard l'IRM est un grand apport dans les AVC hémorragiques elle a une grande sensibilité le signal IRM est fonction de deux facteurs principaux l'état de l'oxygénation de l'hémoglobie et de la membrane des globules rouges est-ce qu'ils sont la membrane est intacte ou lisée alors il est important de mettre en évidence donc le stade l'hématome au stade aigu grâce donc à la séquence T2 étoile on mettra en évidence l'hémorragie à type d'hyposignal franc et au stade chronique il s'agit là d'un stade qui est supérieur à un mois c'est le stade d'hémocidérine alors puis après le diagnostic on pourra faire une angiographie une angio-IRM ou un angio-scanner c'est l'examen qui est fait en cas de suspicion d'une malformation vasculaire à l'origine de l'AVC ou bien donc c'est donc qui permet de mettre en évidence une rupture d'anévrisme ou carrément une malformation artériovéneuse voilà l'exemple d'une angio-scanner avec reconstruction 3D ou bien on peut faire également une artériographie cérébrale c'est l'exemple même d'un anévrisme cérébral donc il est là il est de type saxiforme alors il s'agit là d'une image d'addition artérielle en forme de sac alors l'AVC hémorragique bon comme je l'ai dit un volumineux hématome spontanément hyper dense qui est entouré d'œdèmes hypodenses là aussi les différentes localisations on illustre les différentes localisations de l'hématome peuvent être donc nombreux et puis parfois il peut y avoir une inondation ventriculaire associée c'est l'hémorragie intraventriculaire associée alors on passe maintenant à la thrombose veineuse cérébrale la thrombose veineuse cérébrale il s'agit là d'une occlusion des sinus veineux cérébraux souvent associée à une thrombose des veines corticales c'est la place du scanner ou l'enjeu scanner pour le diagnostic sans et avec injection sans injection on va mettre en évidence le thrombus sous la forme d'une hyperdensité spontanée au sein d'un sinus veineux c'est le signe du triangle dense puis avec injection on va mettre en évidence une importante prise de contraste de la paroi du sinus qui est hétérogène par la présence d'une zone hypodense c'est le thrombus qui ne se rose pas après injection c'est donc le signe du delta ou du triangle vide et c'est donc le signe indirect et si on fait une enjeu RM on aura une absence de flux voilà donc le signe du delta le triangle dense c'est donc le thrombus qui est hyper dense et puis donc quand on injecte le produit de contraste on aura donc le rossement de la paroi du sinus et à l'intérieur c'est le thrombus qui ne se rose pas c'est le défecte donc hypodense c'est le thrombus et là c'est donc on parlera du signe du delta ou du triangle vide alors au début c'était le triangle donc le triangle dense avant injection et ici c'est le triangle vide là aussi on peut illustrer donc c'est pour vous montrer là aussi le thrombus qui siège au niveau d'un sinus le sinus transverse ici il est normal et ici il est thrombosé voilà on ira comment qu'il se présente sous la forme d'un hyposignal pour terminer on va passer à l'affection démyélinisante de la substance blanche c'est donc une pathologie inflammatoire sclérose en plaques la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central donc des théologies inconnues touchant la femme jeune secondaire à une démyélinisation des fibres nerveuses du cerveau de la moelle épinière et des nerfs crâniens l'IRM elle représente l'examen de choix ou le golfe standard dans le diagnostic et le suivi évolutif de cette affection alors il faut savoir que les critères diagnostiques de la sept sont les critères de mcdonald à savoir les critères de mcdonald en IRM ce sont des lésions multiples de taille et de forme variable bilatérale asymétrique de la substance blanche qui sont en iso et le plus souvent en hyposignal T1 hyposignal T2 et Flair avec une prise de contraste gado des plaques récentes les lésions disséminées dans le temps et dans l'espace c'est à dire les différentes localisations à l'étage sus et sous-tentoriel et dans le temps c'est pendant les poussées évolutives qu'on a l'apparition de nouvelles lésions la prédominance des lésions elle est au niveau de la substance blanche et surtout périventriculaire et le corps caleux si les lésions sont anciennes elles ne vont pas se rehausser elles vont rester en hyposignal T1 non rehausser ce qu'on appelle les trous noirs qui traduisent des lésions séquelaires alors ici en IRM sur une séquence sagitale nous avons des hyperdensités et pardon des hyper signaux et ces hyper signaux ils siègent au niveau du corps caleux qui est une localisation préférentielle et qui sont perpendiculaires qui prennent un axe particulier donc perpendiculaire à l'axe du corps caleux et là aussi nous sommes en séquence T2 Flair alors et la séquence T1 gado en T2 Flair ce sont des hyper signaux multiples alors la localisation perpendiculaire donc périventriculaire et surtout perpendiculaire à l'axe du ventricule qui est très évocatrice de même que les autres localisations et puis nous avons en T1 gado c'est la prise de contraste qui traduit les lésions récentes voilà donc deux lésions récentes qui se rehaussent elles traduisent des lésions récentes et lorsqu'on a donc une lésion qui ne prend pas le contraste après injection ça veut dire que c'est une lésion qui est ancienne c'est une lésion qui est séquelaire voilà je vous remercie pour votre attention